Il semblerait que nous passons une période qui ressemble à ce qui a été prédit par nos aïeux, qui ont peut-être vu clair, qui ont compris que toute l'attitude humaine de tous les temps ne pouvait pas aller autrement que de passer par la catastrophe. Et cette catastrophe, justement, elle est là. Voilà. Mais de quoi il parlait ? De quoi parle-t-on quand on dit la fin des temps ? La fin des temps, ça nous fait un scénario catastrophe, quoi. Mais en même temps, je dirais que c'est la fin d'un air où, après, le temps est mis de côté. Parce que nous avons trouvé la faculté de vivre sans que le lendemain ne soit une tracasse. Et tous les événements aujourd'hui sont dus à l'activité de l'homme qui se donne l'espoir pour que demain sera mieux, demain sera bien, pour que demain je puisse être en sécurité. Mais toute cette activité crée dans notre société un parcours chaotique parce que tout le monde a l'ambition d'un lendemain merveilleux. Donc on a appris à vivre comme ça, avec le temps. Donc le temps, je parle de ce temps-là, qui est un temps psychologique, ce n'est pas un temps chronologique. Chronologique, il a toujours été et il va continuer à être. Mais aujourd'hui, la faculté de l'homme est de pouvoir voir, à travers tous ces événements qui arrivent, de prendre conscience que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour atteindre le gain de nos désirs a été désastreux. Nous avons créé la pauvreté, nous avons créé la différence, nous avons créé les rangs sociaux, nous avons créé une société qui marche sur le profit, où chacun cherche à se mettre sur une position qui est au-delà de l'aspect commun. Nous voulons être différents. Et donc, comment ce temps psychologique, il est important de comprendre que ce temps psychologique doit s'arrêter. Il doit s'arrêter parce que ça veut dire qu'hier est devenu important. Et nous vivons dans le temps. Et demain devient très important aussi. Et aujourd'hui, c'est la transition entre hier et demain. Et tous ces temps dans lesquels notre esprit vogue pour pouvoir exister, et bien en fait, il n'y a pas d'existence là, à ce moment-là, il n'y a que le temps. Et ce temps est une illusion quelque part. Notre esprit n'est pas présent, présent là où tout a disparu. Hier, demain, il n'y a plus l'espoir de quelque chose qui sera égayant. Parce que l'espoir, c'est justement le temps. Parce qu'on ne sait pas vivre dans l'instant présent où tout se meut. Et cet instant-là, c'est la solution pour être en sécurité. La sécurité, c'est de vivre d'instant en instant. Et accueillir tout ce qui arrive. Et si nous le faisons, nous aurons cette intelligence de le faire. De pouvoir accueillir ces choses-là. Alors que si nous vivons dans la peur du lendemain, et bien nos peurs vont nous tétaniser dans une espèce de monde où on se met à l'abri. Et il n'est pas question de se mettre à l'abri pour pouvoir être bien. Il est question d'être bien, déjà, sans devoir fuir les événements. Parce que la fuite de l'événement inclut du temps psychologique pour celui qui fuit. Parce qu'il veut atteindre quelque chose qui n'existe pas. Donc il est en train de courir après quelque chose qui va lui sortir d'affaires. Et notre société, elle est basée comme ça. Et ce qui arrive aujourd'hui, justement, démontre que toute cette activité n'est pas fiable pour notre vraie sécurité, pour vivre ensemble, sans la chamaillerie de nos prises de position. Où chacun veut avoir sa petite sécurité. Et c'est le gros problème de pouvoir mettre fin à ce temps. Nous sommes habitués à ne pas vivre ce qu'il y a à vivre. Nous voulons vivre ce qu'il devrait être, à notre avis. Et ce qu'il devrait être, il faut qu'on l'invente. Et cette invention nous demande du temps. C'est-à-dire, il faut aller travailler, il faut aller faire des choses, il faut poursuivre son propre désir. Et dans tout ça, en poursuivant son propre désir, il y a l'attente, la frustration. Et tout ça, c'est le temps qui permet qu'on a ces frustrations-là. C'est qu'on court vers un gain. Et le gain, comme le gain, il est éphémère, et bien dans ce temps-là, il y a tout ça. Il y a toute la frustration, la violence, la prise de position, le pouvoir, et tout ça. Et nous sommes en train de faire une transition. Mais ça demande que la race humaine entière, chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de faire la fin du temps en soi. De créer la fin des temps en soi. C'est de créer le moment où il n'y a plus cette envie de devenir, cette envie de réussir, cette envie d'être différent, cette envie de se protéger. Parce que tout ça nous mène directement au conflit. Et le conflit est dans le monde. Dans le monde, nous pouvons le voir tous les jours. Il y a des conflits. Et les conflits sont dus parce que quelque chose ne va pas aujourd'hui et on aimerait que demain, ce sera mieux. Donc, la fin des temps, c'est quelque chose que nous devons créer nous-mêmes. Et nous sommes en train de le créer. Puisque de plus en plus de gens voient la stupidité de se faire une notoriété, de se faire une image au-dessus de l'autre. et tout ça nuit à l'unité que nous avons. Parce que l'unité existera quand il n'y aura plus de division, quand le temps qui est la division s'arrêtera. parce que le temps est constitué de toutes nos pensées. Nos pensées qui vont et viennent pour nous faire miroiter ce qui serait mieux. Donc, dans notre tête, on a nous-mêmes le temps. Le temps est constitué par tout ce qu'on aimerait faire arriver. Donc, la fin de ça, la fin de vouloir le bien-être, la fin de vouloir ce qui est mieux, la fin de vouloir être sauvé, la fin de vouloir quelque chose qu'on n'a pas maintenant, et bien, c'est le commencement de la vie ensemble sans chamaillus. C'est ça, la paix. La paix, c'est de pouvoir considérer que la vie est chaque instant neuve et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on l'accueille. Et quand on l'accueille, il n'y a plus de demain, il n'y a plus d'hier, il y a juste cet instant. Et dans cet instant, l'homme existe. La liberté d'esprit existe. Alors que, si on ne connaît pas cette fin, si on ne crée pas la fin des temps en nous, et bien, il y aura toujours cette rivalité en soi, cette dualité, de se demander entre eux. cette dualité, si vous voulez, entre la vie que j'aimerais et la vie qui existe. Dans la vie qui existe, il n'y a pas de temps. Elle est comme elle est. Vous savez, tout est un mouvement sans l'endemain. tout se meut d'instant en instant, d'émerveillement en émerveillement. Et c'est un cycle éternel. Comment tu peux mettre le temps là-dedans ? Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est l'illusion que nous nous donnons nous-mêmes pour pouvoir vivre dans ce monde et nous réconforter et s'excuser. On s'excuse avec le temps. On dit, ah oui, mais là je ne peux pas, mais demain je le ferai. Donc on est toujours en train de se donner des excuses pour pouvoir être, pour pouvoir aimer, pour pouvoir être présent, pour pouvoir vivre la vie qu'il y a. mais comment faire ça si on est ravagé par tout un conditionnement depuis des décennies qui nous a accaparé l'esprit pour nous dire comment vivre la vie et qu'on l'impose aux autres. La vie n'est pas quelque chose qu'on peut l'imposer. La vie c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant. Elle n'appartient à personne. Elle est la vie et c'est ce que nous sommes. Quand nous sommes libres du temps que nous créons pour avoir nos besoins remplis, nos insatisfactions assouvis, il faut qu'on le voie. Et cette fin des temps est l'ère d'un nouveau monde, d'un nouveau monde qui va regarder les choses différemment. et cette transition elle n'est pas facile non plus parce qu'il y a encore toute une résistance, tout un mouvement de l'humanité qui veut garder le statu quo. Ils veulent rebondir et continuer à faire la même chose. et ils ne veulent pas perdre. C'est pour ça que nous sommes nous-mêmes créateurs de la vie de demain. Chacun d'entre nous on en a cette responsabilité là. Et personne ne viendra nous sauver. il n'y a rien qui peut nous sauver à part nous-mêmes parce que nous sommes ça, nous sommes cette chose, nous sommes la vie, nous sommes ce mouvement extraordinaire et il faut que on se libère de nos instincts compulsifs, il faut qu'on transcende l'instinct compulsif qu'on a hérité de nos aïeux, c'est-à-dire notre corps de nos aïeux.